Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo, c'est Joachim. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du petit déjeuner. Tu as sûrement dû entendre que le petit déjeuner était le repas le plus important dans la journée, que c'était le repas du roi, celui où il fallait manger le plus. Dans cette vidéo, je vais justement répondre à cette question. Est-ce que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée ? Et surtout, faut-il faire un petit déjeuner ou pas ? Premièrement, je vais te la faire assez rapidement, il faut comprendre que le corps interagit avec son environnement. Il est donc important de prévoir son alimentation et son activité physique en fonction du rythme journalier de notre corps. Il est appuyé sur le cycle circadien, donc le cycle du soleil, sa levée dans le ciel et son coucher, qui vont influencer énormément ton corps, et notamment au niveau hormonal. Et tu vas voir que ça a toute son importance pour comprendre justement la pertinence ou non d'un petit déjeuner. Il faut savoir que le matin, quand ton corps se réveille et quand le soleil se lève, ton corps subit un stress. Effectivement, normalement, dans la nature, à ce moment-là, c'est le moment où on peut être chassé. Donc tu vas avoir tout un type d'hormones qui vont se mettre en place, notamment l'adrénaline et le cortisol, qui sont censés te permettre la survie. Pour rentrer un petit peu dans le détail, parce que je sais que tu aimes ça, il faut savoir que c'est ton système nerveux sympathique et l'axe corticotrope, qui permettent en fait de mettre en éveil tout ton système et tout ton corps. Principalement, comme je te l'ai dit, tu vas avoir deux hormones qui vont être sécrestées, les hormones appelées hormones du stress. Tu vas avoir le cortisol et l'adrénaline. Et il faut savoir que cette production arrivera à son apogée en fin de matinée. Mais alors, tu te poses encore la question, Joachim, faut-il manger ou pas le matin ? Moi, écoute, je te dirais que tu peux peut-être manger le matin, mais ça va dépendre de quoi manger. Aujourd'hui, il y a une grande mode, un effet de mode, effectivement. Tu peux le voir dans les publicités, tu peux le lire derrière tes paquets de céréales. Le matin, il faut manger son bol de céréales, sa biscotte, son pas, sa confiture, et boire son café, et ne pas avoir peur de manger. Ou même manger des fruits, pour les plus sportifs, les plus healthy d'entre nous. Si je te dis que toutes ces solutions sont fausses, et archi fausses, c'est même dangereux pour ta santé. Déjà, pour commencer, fausses idées reçues. Il ne faut pas manger de glucides ou des sucres lents ou rapides, le matin, au petit déjeuner, et voilà pourquoi. Il faut savoir que le matin, comme je t'ai expliqué au début, ton corps est boosté. Et ton pancréas, lui, va être ultra sensible. Ton pancréas, c'est celui principalement qui permet de régler et de réguler ton insuline. Ta résistance à l'insuline. Ce qui va faire que tu risques du diabète ou pas, principalement. Les diabétiques ont un gros problème au niveau du pancréas, car ils n'arrivent plus à réguler l'insuline, par exemple. Donc, ton organe du pancréas, le matin, est ultra sensible. Imagine bien que si tu lui amènes dans la tronche des glucides, du pain, des céréales, jus de fruits, j'en passe et des meilleurs, sans parler du sucre industriel, tu vas venir ultra solliciter cet organe, et il va y avoir une production d'insuline trop importante. Cette production d'insuline va t'emmener sur une hypoglycémie, ce qui va te donner une sensation de faim. Tu auras encore plus faim. Et du coup, tu vas être incité à remanger du sucre, des glucides, ce qui va t'emmener dans un cercle, en fait, un petit peu infernal, des fringales. Et je mange parce que j'ai faim, et du coup, je grossis, et je ne comprends pas pourquoi. Ou que le fait de potentiellement grossir comme ça, tu vas venir fragiliser ton pancréas, fragiliser ton organisme. Et clairement, je ne te le conseille pas du tout. Mais alors, quel est le petit déjeuner idéal ? Si je te disais que le petit déjeuner idéal, c'était peut-être justement de ne rien manger. Oulala, je t'entends crier d'ici là, me dire, ouais, mais mon diététicien m'a dit ça, j'ai entendu un type à la tête me dire ça, et puis il y a le voisin du cousin de la copine, qui est spécialiste de je ne sais pas quoi, qui m'a dit qu'il fallait absolument manger le matin, parce que c'est ce qui me donnait l'énergie pour ma journée. Eh bien, c'est du faux. Sache que l'énergie que tu utilises aujourd'hui, c'est ce que tu as mangé hier. Hier te fournit l'énergie d'aujourd'hui. Aujourd'hui te fournit l'énergie de demain. Si tu ne manges pas le matin, ce n'est pas grave. Combien d'entre vous n'ont pas faim le matin et se forcent à manger, parce qu'il faut manger ? Il faut savoir écouter son corps. Maintenant, si tu as faim le matin, et tu ne peux pas te passer de manger, on va privilégier certains types d'aliments. Tu vas principalement te diriger vers les aliments plutôt gras. Alors, je t'arrête tout de suite, pas de bacon. Je t'ai vu avec ton petit sourire, ça ne marchera pas malheureusement. En fait, on va privilégier les bonnes graisses, notamment tout ce qui est les noisettes, les amandes, les oléagineux. Tu vas en prendre une poignée, une petite poignée. Si tu as des mains de bûcheron, pas une énorme poignée, tu vas tourner entre 10 et 12 unités au total. Et tu vas boire, principalement boire du thé. On va éviter le café. Bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais le café a tendance à graisser ton foie. Il n'en a pas trop besoin, je te rassure, parce qu'il est déjà suffisamment à graisser comme ça. Mais voilà, le matin, tu vas manger tes noisettes, tes amandes, boire ton thé et boire beaucoup, beaucoup d'eau. Le matin, on a son plus soif que faim. Il faut savoir que la sensation de faim et de soif dans le cerveau est très, très proche. Donc, le matin, tu te lèves, bois ton verre d'eau, commence un petit peu à t'activer et puis tu regardes si tu as encore faim ou pas. Et si tu as faim, mange tes noisettes, tes amandes et si tu veux, tu peux manger tes oeufs et manger les entiers. Comme tu peux le voir, effectivement, effectivement, il y a des dogmes qui circulent autour de nous et qui ne sont pas spécialement fondés. Cette vidéo vient déjà dans KC1 et un gros dogme. Effectivement, le petit déjeuner n'est pas essentiel et si tu dois le manger, privilégie plutôt le gras et les sources protéinées. Pense à bien t'hydrater aussi et tu te verras, tu te sentiras super bien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager. Je te laisse, comme à ton habitude, me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger. parce que le but de cette vidéo et des vidéos que je fais, c'est de t'apprendre des choses mais aussi d'échanger car moi aussi, j'apprends énormément en discutant avec vous. Je te souhaite plein de bonnes choses. Prends soin de toi en cette période difficile et moi, je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz